L'idée de ce meetup est de vous présenter le projet blockchain qu'on amenait au sein du groupe Novencia. L'idée de base était assez simple, c'était de trouver un cas d'école qui permettait de mettre en oeuvre une blockchain de façon assez complète. Donc certains sont de Novencia ici, pour tous les autres, bienvenue. Pour ceux qui étaient de Novencia, du coup, il y avait eu à un moment une soirée, je vois Valério derrière qui avait grandement participé, mais il y avait eu une soirée où en fait il y avait un appel à projets où chacun venait en disant avec une blockchain on pourrait faire. Donc il y a eu tout, ça allait de la révolution de l'ensemble des ordres boursiers mondiaux, on s'est dit que c'était un petit peu ambitieux sur le premier projet, aux tiers payants et pharmaciens, si mes souvenirs sont bons, M. Nogarin. Bref, il y a eu beaucoup de sujets différents qui ont été évoqués pour mettre en oeuvre une blockchain, même de manière fictive, et en fait on s'est dit que le fait de le faire sur un projet qui nous concernait, à savoir la cooptation, on en a juste après, n'était pas idiot, ça permettait de mettre en oeuvre un projet qui pouvait nous intéresser. Certes, on ne pouvait le faire complètement avec autre chose qu'une blockchain, mais on pouvait adapter une blockchain à ce cas d'école. Et ça permettait aussi d'avoir une application à la fin qui permettait à l'ensemble du staff, donc les commerciaux, les personnes aux ressources humaines, les porteurs d'offres, enfin bref, l'ensemble des petits patrons au sein du groupe, de pouvoir se rendre compte aussi de ce que permettait de faire une blockchain. Et donc, en fait, on a décidé de faire le jeu suivant, qui était, alors ça passe tout seul après ? Non, c'est fait. Ah, c'est moi qui clique. Donc en fait, je vais beaucoup cliquer, mais parce que c'est animé en fait. Et donc, bref, une système, l'idée c'était de pouvoir mesurer la cooptation et de la suivre, parce qu'on a, au sein d'un groupe comme le nôtre, on a tout un enjeu de recrutement. Et donc, pour suivre en fait qui, quels étaient les collaborateurs qui nous permettent finalement de participer aux mécaniques de cooptation, l'idée était de créer une application qui permettait de suivre au fil de l'eau en fait l'ensemble de ce processus et donc de créer notre propre monnaie. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais bref, il y a des mineurs qui vont miner. Il y a tout un écosystème en fait technique qui va permettre en fait de suivre les cooptations. Là où on en est, est-ce que du coup, on est sur la première étape d'un processus de recrutement ou à la fin et à la finalisation ? En fait, tout ce système-là a été conçu et développé autour d'une stack technique un peu large que je n'ai aucune compétence pour vous présenter. Mais l'ensemble des acteurs va venir vous la présenter petit à petit, sauf Loïc, mais qui est ici présent, qui a travaillé sur le middle. Il m'avait promis de dire à un moment Loïc. Je te présente. Allez, c'est là. Toi, je crois, Noël, sur les problématiques techniques. Bonne meet-up. Bonjour à tous. Alors au niveau de l'architecture technique, on est sur une stack assez complète parce qu'on a le front avec AngularJS2. Donc ce front va communiquer avec le middle, qui va être la pièce centrale de toute cette architecture. Pour effectuer justement nos requêtes de cooptation. Donc l'utilisateur va se connecter sur son téléphone, son ordinateur ou sa tablette. Il va envoyer ses requêtes de cooptation directement via le front, donc Angular. Cette requête va être passée via le middle, qui va la traiter. Sauver quelques informations dans Mongo. Et ensuite, communiquer avec la blockchain pour justement gérer ce processus de cooptation, à savoir l'état de la cooptation et la rétribution des coopteurs, lorsque ces étapes sont avances. Au niveau de cette architecture-là, ça rentre dans le cadre de l'architecture AD de Louventia. C'est-à-dire que c'est une connexion à SSO, on se connecte en direct, il n'y a pas besoin de rentrer ses mots de passe et son login. Donc c'est à peu près tout pour l'architecture, on reviendra plus en détail sur les autres stacks plus tard. Donc en ce qui me concerne, j'ai développé principalement sur la partie Ethereum. Donc pour ceux qui... qui sait ce que c'est Ethereum qui a vu de près ou de loin à peu près ce qu'est ce protocole ? Ok, donc, alors qu'est-ce que Ethereum du coup ? Hésitez-vous. Alors, vous allez pas savoir qu'il y a le Bitcoin qui a paru en 2009, en fil 2009, et qui a fait des enfants on va dire. Donc en 2014, il y a le protocole Ethereum qui est une initiative de plusieurs personnes, donc Vitalik Buterin, Gavin Wood, d'autres personnes, ils étaient environ 8, pour justement avoir un protocole qui soit capable de traiter des transactions de manière plus complète avec des stories derrière. Et donc la naissance d'Ethereum. Ce protocole-là a souvent été appelé le grand ordinateur mondial parce qu'il permet d'exécuter des petits programmes sur le blockchain de manière décentralisée. Et ces petits programmes seront auditables, consultables et requêtables par tous. Ces petits programmes, c'est ce qu'on appelle les smart contracts. Et les smart contracts, en fait, c'est réellement des programmes écrits avec des ifs, des else, des conditions, etc. Donc au niveau de Novantia, on a intégré justement le protocole Ethereum pour notre use case. Et il faut savoir que le protocole Ethereum, il peut être fermé ou ouvert. Dans le cas, on l'a fermé pour nos besoins personnels. Mais il faut savoir qu'en théorie, le mieux, c'est l'ouvrir afin d'avoir justement une sécurité solide. Nous, on est sur l'expérimentation, donc le choix de notre réseau. Donc ce réseau, c'est un réseau en paire à paire. Donc des nœuds communiquent les uns avec les autres. Et chaque nœud contient un registre. Ce registre, c'est une chaîne de blocs. La structure, c'est des blocs qui sont chaînés. Et ces blocs, ils sont minés par preuve de travail. Donc c'est une preuve de travail un petit peu différente de celle de Bitcoin. Mais ça demande des ressources quand même pour justement les minés. Et ils sont minés toutes les 15 secondes. Et du coup, toutes les 15 secondes, un mineur est rétribué de 5 ETH afin de s'assurer que ceux-ci soient motivés à sécuriser le réseau par leur minage et par l'enchaînement des blocs. Ce qui va créer justement une chaîne de blocs de plus en plus complexe à modifier. Donc chacun de ces blocs est enchaîné de manière chronologique en faisant référence au bloc précédent de manière cryptographique avec le H du bloc précédent. Je ne vais pas trop rentrer dans ce détail là. Et donc ces blocs sont enchaînés de manière chronologique et contiennent des transactions. Donc ces transactions vont contenir plusieurs informations. Donc on va avoir l'émetteur, l'adresse de l'émetteur, l'adresse de celui qui reçoit la transaction. On va avoir également un montant qui va être transféré. Donc dans le cas du protocole Ethereum, on appelle ça de l'Ether. Donc c'est un montant qui peut être fractionnable. Et en plus de ça, on va pouvoir également attacher à notre transaction des données. Ces données, ça peut être des données brutes ou ça peut être le code source d'un smart contract. Donc voilà un smart contract typique. Donc là, c'est par exemple un contrat d'ICO. Donc en fait, on va compiler ce smart contract là et on va l'envoyer lors de nos transactions via une API. Javascript, Java ou dotnet. Et on va pouvoir également faire appel à ces smart contracts là en envoyant des appels à nos smart contracts dans les données. Donc pour vous montrer à peu près comment ça fonctionne au niveau de la communication entre un utilisateur et un smart contract. Donc on va prendre cet exemple là. Donc on a Bob. Bob veut créer une société de jeux vidéo. Et donc il décide de créer un smart contract. Son smart contract, enfin son but pour créer sa société de jeux vidéo, c'est de lever sans Ether afin qu'il ait les fonds suffisants pour pouvoir les développer et les subvenir à ses propres besoins. Donc les conditions de son smart contract, c'est que celui-ci est valable jusqu'à minuit et qu'il doit rétribuer 500 parts afin de pouvoir se subventionner. Donc il va délivrer 500 parts. Et là il décide que dans les règles de son smart contract, un Ether égale 5 parts. Donc ensuite on a John. John qui va décider d'acheter un certain nombre de parts en tant qu'investisseur. Donc il va payer, il va envoyer 60 Ether, donc il correspond à 300 parts. Donc John maintenant dans le smart contract, il a noté que John a 300 parts. Donc ensuite on a Alice qui va également envoyer 40 Ether pour justement investir également. Et il va être noté que celle-ci aura 200 parts. Si on revient un petit peu en arrière, on voit que le nombre d'Ether à lever est plus que de 40, que le temps restant est de 17 heures. Donc les conditions du contrat sont toujours remplies, elle peut quand même investir. Il reste 200 parts, donc il n'y a pas de problème. Donc maintenant on s'aperçoit qu'au niveau du smart contract, le statut a changé. Il n'a plus aucune part à donner, mais il reste 14 heures avant de pouvoir justement retirer les fonds. Donc 14 heures plus tard, Bob décide de retirer les fonds, donc il fait une demande via une transaction. Donc dans sa transaction, il attache en fait sa demande de retrait. Et cette demande-là sera traitée par la machine virtuelle Ethereum qui va justement appeler le contrat et effectuer cette demande-là. Donc le contrat vérifie que tous les éléments sont bien remplis. Et à partir de ce moment-là, les Ethers sont envoyés directement à John. Quand on dit qu'ils sont envoyés directement à lui, ils sont envoyés à son adresse publique. Donc il sera renseigné éventuellement dans son contrat ou dans la transaction qu'il effectue pour demander la rentrée. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne au niveau de l'interaction avec un contrat. Donc au niveau des... Donc je ne sais pas si vous avez deux ou trois petites questions qui pourraient éclaircir la situation à présent, parce que après ça peut éventuellement obscurcir le reste de la présentation. Donc évidemment, non pas de problème. Alors, au niveau de la stack technique pour développer la partie Ethereum. Donc c'est divisé en trois parties. On a du coup le client Ethereum. On a Truffle qui est un framework qui va nous permettre de nous faciliter la vie en effectuant des opérations de compilation, de développement, de déploiement, de migration, des tests, ce type de choses-là. Et on a système PM également pour faire de l'automatisation de process. Donc au niveau Ethereum, on a ce qu'on appelle le client Ethereum Get. Donc ça va être notre blockchain entre guillemets. Donc c'est ce qui va faire tourner notre blockchain. Alors c'est développé en Go. On a fait ce choix-là, principalement parce que c'était celui le plus connu, le plus robuste. Et donc ce client, voilà, c'est juste un client qu'on exécute. On le laisse tourner en stage de fond sur notre serveur. Et c'est ça qui va agir comme blockchain et qui va interagir avec d'autres noeuds du réseau. Ensuite, on a test RPC. Donc ça, c'est pareil, c'est une simulation de blockchain. Et c'est ce qui va nous permettre de faire nos développements, de communiquer avec cette blockchain-là en temps réel. Parce qu'il faut savoir qu'avec le client Ethereum Get, il y a un bock-to-clay de 5 secondes. Donc on n'a pas forcément envie d'attendre qu'on ait une réponse à chaque fois qu'on fait un développement qu'on redéploie. On a Solidity. Donc Solidity, c'est le langage avec lequel on va développer nos smart contracts. C'est un langage assez proche, syntaxiquement parlant, du JavaScript. mais qui comporte quelques différences. C'est-à-dire que dans ce langage-là, on va pouvoir également écrire dans un langage proche de l'assembleur. On va pouvoir étendre un petit peu le langage. Le langage est fortement typé et c'est un langage assez intéressant à apprendre, mais qui vous réserve des surprises. Au niveau de la communication entre le middle et justement la blockchain, on a une application, au niveau de la communication avec la blockchain, on a plusieurs API. Donc si on veut le faire directement, on a une API qui s'appelle Web3JS. Donc ça tourne sur du node et on fait des requêtes en JavaScript pour communiquer avec la blockchain. On a également une autre API qui s'appelle Web3J. Et là, c'est une API Java qui va permettre de communiquer directement avec la blockchain. Donc c'est ça qu'on va utiliser dans le middleware. Au niveau du framework, Truffle. Donc voilà, ça va nous permettre de faciliter tout ce qui est aspect compilation, faire les tests. Les tests sont faits par exemple, c'est des tests Mocha, Mocha. Et de faire des migrations. Ce qu'ils appellent des migrations, c'est faire des upgrades. Donc par exemple, on va modifier mon contrat, je vais le compiler. Je vais vouloir mettre un genre sur la blockchain. Ça va être une migration. Il va regarder de manière différentielle ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Il va pousser que ce qui a changé. Et au niveau de NPM, comme je l'avais dit, c'est pour gérer toute l'automatisation de ces process. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Il faut savoir que c'est des technologies en cours de développement. Donc il y a beaucoup de choses à faire soi-même à la main. Pas mal à coder. Donc quand je vais coder mon smart contract, ça va être un fichier Solidity qui ressemble à du JavaScript. Je vais devoir le compiler. Mais je n'aurai pas que ça à faire si je le mets sur la blockchain. Donc la première chose à faire, c'est que j'appelle mon NPM, je vais faire un NPM deploy. Ensuite, ce deploy là va faire un build. Ce build, il va justement compiler mon fichier. Ça va générer deux autres fichiers qui sont un fichier ABI. C'est une définition JavaScript de mon contrat. C'est une définition. Je ne sais pas comment vous le dire plus simplement. Et ensuite, on a des binaires. Donc c'est les 0D1 par exemple. Ça sera des binaires qui sont généralement en hexadécimal. Puis une fois que c'est fait, on run nos tests. Et si ces tests sont valides, on génère ce qu'on appelle nos wrappers 3J. Donc en fait, c'est des classes Java. Qui vont nous permettre de communiquer avec notre smart contract sur la blockchain. Et on déplace ces wrappers sur le repo Java. Une fois que tout ça c'est fait et si tout s'est bien terminé. On lance la migration. Donc on fait notre versioning. Et on fait la mise à jour différentielle via notre API. Donc soit sur notre client test RPC. Donc pour du développement. Ou soit directement sur notre client-get pour de la prod. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails des smart contracts. De comment ils sont agencés. Mais grossièrement, on va avoir... Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé qu'à chaque étape de la coopération, comme disait Erwan. On va rétribuer notre coopteur. Alors le but étant que, actuellement, quand une coopération est rétribuée en euros. Qu'à la fin de la coopération. Que si celle-ci est valide et si la perte d'essai est terminée. Là, le but c'est de se dire, on va essayer de motiver nos employés, notre staff à coopter. En leur rétribuant, en leur donnant des points à chaque étape. Pour ce faire, comme disait Erwan, on a développé notre application NovenSense. Et pour ce faire, justement, on va leur rétribuer ces points. Et ces points-là, ce sera géré au niveau de la blockchain. Donc à chaque étape, dans la blockchain, on va faire appel à notre smart contract. Notre smart contract va gérer l'état de la coopération. Et en fonction de l'état, on va lui donner plus ou moins de points. Ces points-là, on va les appeler les NovenSense. Et par exemple, si je coop une fois, donc entretien RH, il va avoir 50 points. Si mon coopteur passe cette étape suivante, donc entretien technique, il va avoir 100 points, etc. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Pour gérer tout ce système, on va avoir un contrat qui va gérer justement ces points. On va avoir un contrat qui va gérer la coopération. On va avoir un contrat qui va gérer toutes les cooptations. On va avoir un contrat qui va gérer la mise à jour, une sorte de registre qui va gérer justement les différentes versions de ces cooptations-là. On va faire des mises à jour, du code par exemple. Et on va avoir un autre contrat qui va agir en tant que base de données. Donc qui va garder toutes les données pour toujours dans la blockchain, même si on fait des mises à jour. Mais cette complexité, ça a un coût. Surtout quand on est sur un protocole encore en développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole en un an, il a extrêmement changé. Et il n'est pas rare qu'on se morde les doigts à savoir qu'est-ce qui a changé, pourquoi ça ne fonctionne plus. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le protocole qui change, il y a aussi les API. Donc les API Java, les API JavaScript, le framework transfert va changer. Donc les tests aussi vont changer. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et il faut rester sur le kilil, entre guillemets, pour justement, toujours rester à jour et voir des bugs à temps. Parce que sinon, on laisse le temps passer et qu'on rend tout. On reste de se retrouver avec quelque chose d'assez difficile à démêler. Donc voilà, ce n'est pas forcément évident de développer avec ça. Surtout que c'est une technologie qui est assez jeune encore. Et que ces développements, avant, il y en a beaucoup. Et ça peut partir aussi dans tous les sens. On peut utiliser une API, le lendemain, elle ne peut plus être maintenant. Donc voilà, il y a tout ce type de problématique à prendre en compte. Et il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé. Ça s'appelle le gas. Donc dans Ethereum, lorsqu'on fait un appel à un contrat, donc on fait un appel sur la blockchain, ça va exécuter certaines fonctions. Par exemple, si je demande à déposer deux Ethers sur un contrat, donc le contrat va recevoir les Ethers et va se dire, OK, Noël a envoyé deux Ethers pour ce contrat-là. Donc je le note dans le contrat. Donc je prends de la place. J'inscris ces données-là dans le contrat. Donc ça, ça coûte des ressources aux serveurs, aux différents noeuds Ethereum qui vont exécuter ce contrat-là, parce qu'ils vont tous l'exécuter. Et pour empêcher le fait qu'on se retrouve avec du spam, parce qu'on pourrait très bien spammer le network pour qu'il soit inutilisable, on en voit en plein de petites requêtes. On a ce qu'on appelle le gas. C'est-à-dire une limite, ce qu'on appelle le gas, c'est une conversion de... Pour le faire simple, ça va nous permettre d'empêcher d'effectuer ce type d'attaque, des attaques de spam. Ça va permettre de nous limiter dans les différentes exécutions qu'on va faire sur les smart contracts. Donc je ne pourrais pas faire plein de petites transactions pour spammer le network parce que ça va me coûter de l'argent. En gros, c'est ça. Donc il y a ça à gérer. Et c'est vrai que dans un environnement clos, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très pertinent à gérer, car on ne va pas s'attaquer soi-même. C'est des problématiques qu'on n'aura pas. On est sur du réseau privé. Donc c'est vrai que le choix d'Ethereum, c'est un choix pour faire de l'expérimentation. Ce n'est pas forcément le choix optimum. Comme vous l'avez dit hier, on aurait pu faire ça avec tout autre chose. On aurait pu faire ça avec une base de données traditionnelle. Ça aurait sûrement été plus facile. Mais voilà, c'est bien parce que ça nous permet également de comprendre les différentes difficultés que l'on peut avoir lorsqu'on développe ce type d'application. Comme je disais, des outils de développement qui s'améliorent, pas encore matures. Et dernier point, la littérature et les ressources sur le sujet s'avèrent limitées. Donc c'est vrai que lorsqu'on fait du développement, on va plus souvent rechercher sur Google que vraiment faire du développement quand on a des problèmes. Et là, vu que c'est quelque chose qui est encore assez jeune, quand on a un problème, bien souvent, il va falloir soit se déposer tout seul ou soit éplucher des pages et des pages de Git pour voir d'où vient le problème. Donc voilà pour la partie Ethereum. Comme je le disais un peu plus tôt, la pièce centrale justement de notre application, c'est le middle, qui va gérer et la communication avec la blockchain. Donc la blockchain qui va gérer tout l'état des cooptations, plus la rétribution des coopteurs et qui va également gérer le stockage de ces différentes données-là, enfin de données sur Mongo et qui va également communiquer avec le front pour créer des cooptations. Bonjour. Donc du coup, ça sera à moi de vous présenter le middle. J'ai bossé avec Loïc, le mal qui ne va pas présenter. Donc du coup, avant de commencer ma presse sur le middle, je vais un peu vous parler du use case fonctionnel pour que vous pouvez comprendre les choix qu'on a mis en place. Donc je vais vous faire un petit chemin qui sera Novencia. C'est la boîte qu'on représente. Donc il y a Novencia. On a découpé Novencia en deux groupes d'utilisateurs. Donc là, c'est vraiment, on ne va pas du tout parler technique pendant les cinq prochaines minutes. On va juste vous exposer notre use case fonctionnel. Donc du coup, chez Novencia, il y a les consultants, les collaborateurs. Et on va les appeler staff. Ben, c'est deux groupes. Et donc chaque groupe dans notre appli, il a des droits spécifiques. Le collaborateur, il a le droit de coopter. Du coup. Ok. Et donc, les gens du staff, ils doivent valider toute cooptation. Après, le processus de cooptation, il se fait sur plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes dont un, c'est l'envoi de CV. Après, prise de rendez-vous. Après, il y a d'autres étapes, mais c'est confidentiel. On ne peut pas en parler. Et ça se termine à la fin par l'attribution, comme on a dit, de points. Après, ce qui est à noter, c'est qu'à chaque étape, le coopteur, il se voit donner un certain nombre de coins ou de monnaie d'échange ou de novene taxe. Donc, à chaque étape, deux, trois, quatre, un, il va en accumuler. Donc, un, deux, un, trois, un, quatre. Ok. Et donc, le job du staff, et ce que le staff doit faire, c'est valider chacune de ces étapes. Si la personne qui a été présentée passe la deuxième étape, ça sera au staff d'appeler le service ou de cliquer sur un bouton pour dire que, ok, cette personne, elle a été inclue, on va l'intégrer dans l'SI. Et donc, du coup, ce coopteur, ce collaborateur, il va, on va lui attribuer certains points. Donc, ça, c'est les deux rôles. Et donc, il y a aussi un troisième groupe de personnes qui sont externes à Novencia, et c'est les coopteurs. Donc, ça, c'est les trois groupes de personnes. Et les coopteurs, c'est les gens que les collaborateurs présentent au staff pour lancer ce processus. Donc, voici le use case, grosso modo. Et donc, maintenant, on va commencer à voir comment on a implémenté tout ça. Donc, je vais commencer par l'architecture de bottom-up, puisqu'on a parlé de la blockchain. Donc, je vais partir de la blockchain pour remonter ensuite à toutes les autres briques. Donc, ce schéma, il est clair, je peux effacer. Il est très complexe. Ok. Je peux effacer. Ok. Donc là, on va commencer par ça, cette partie. Donc, comme Noël a dit, on a communiqué avec la stack web3j. Web3j, c'est aussi, comme Noël a dit, on a généré des classes Java qui ont été intégrées dans notre projet. C'est à partir de NPM, ou qu'on a dit que, par exemple, cette classe Java, elle sera intégrée dans ce package dans le middle. Déjà, juste vite fait, pourquoi Java? C'est pas parce que c'est mieux que C Sharp, mais c'est juste parce que c'est moi qui ai commencé le projet et moi, je suis plutôt Java. Donc, c'est juste ça. Il n'y a pas d'autres raisons. MongoDB, pourquoi? On va en parler un peu après, mais là, je ne peux pas vous donner les raisons parce que ça va spoiler un peu. Donc, on va se concentrer sur le Web3j. Donc, du coup, on communique à partir de la notion de contrat. Donc, chaque appel middle doit appeler un contrat côté blockchain. Qu'est-ce qu'un contrat? Un contrat, c'est juste un appel de méthode RPC. RPC, c'est une méthode un peu ancienne pour appeler des services qui stands for Remote Procedure Call et qui est utilisé dans ce protocole. Donc, côté Java, le Web3j nous présente une abstraction de la technicité. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est appeler une méthode. Donc, on a un contrat qui s'appelle Create Cooptation. Donc, j'appelle mon Web3j et là, j'ai un code qui s'appelle CallContract CallContract Create Cooptation avec des arguments. Et nous, on s'est décidé pour des raisons techniques et pour que ça soit super facile. C'est pour tous nos contrats, on va avoir deux arguments. Un argument qui est l'adresse du coopteur. Et le deuxième argument, c'est des arguments techniques qui permettent d'exécuter ce contrat. On va en parler, mais super brièvement. Déjà, c'est quoi une adresse de coopteur? Déjà, on va commencer par le principe que le middle communique avec Ethereum selon un principe de PKI. C'est quoi PKI? It's Public Key Infrastructure. Ça permet d'avoir une clé publique, une clé privée à partir d'une clé privée et d'une clé publique de générer un message cryptographique qui est reconnu par les deux instances qui utilisent ce message. On va en parler plus en détail en avançant, mais là, il faut juste savoir que là, j'ai une clé publique et c'est cette clé publique que j'envoie, que j'envoie à mon blockchain pour qu'elle puisse reconnaître que c'est vraiment mon utilisateur. Et là, j'ai ces trois arguments que j'envoie dans une liste qui sont techniques qui s'appelle RSV. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste une signature hachée qui permet à mon Ethereum d'être sûr que mon coopteur, c'est bien le détenteur de cette clé publique et ce n'est pas une autre personne qui fait ma requête. Donc ça, c'est pour le côté technique. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le côté technique? Non? Ok. Ben, on va avancer. Donc du coup, voici comment Java et comment le Medel communique bien avec la blockchain. Maintenant, la question, c'est pourquoi on a eu besoin d'un Medel? Ben, pourquoi on a eu besoin d'un Medel? C'est parce qu'on a une transformation de données, on a de l'autorisation, de l'authentification et on a une exposition de services à faire. Malheureusement, Ethereum, aujourd'hui, ne peut pas communiquer avec un client final, genre Angular, parce que les interfaces ne matchent pas de un. Et de deux, parce que entre la communication Java, Medel et Ethereum, il y a tout un tas de sécurité qu'on a mis en place. Là, je vous montre juste, là, je vous ai juste montré super rapidement. Mais tout ça, c'est haché et on a beaucoup de hachage qu'on a fait, que Web3J nous oblige à faire. Et c'est la responsabilité de Medel de générer la clé privée et la clé publique pour pouvoir communiquer avec la blockchain. Et c'est des trucs qu'on ne peut pas faire avec beaucoup de sécurité côté client. Deuxième problématique que le Medel résout, c'est, comme on a vu, on a la notion de groupe. C'est au Medel de savoir qui a le droit de faire quoi. Et bien, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'un MongoDB. En MongoDB, ça sera notre store qui va nous permettre de stocker nos utilisateurs, les informations relatives dont on a besoin pour exécuter nos contrats, pour afficher tout ce dont on a besoin côté client. Et bien, c'est des informations qui sont stateless. Le point le plus critique, c'est d'avoir en tête que l'application n'aurait pas fonctionné si notre Medel n'était pas vraiment stateless. Il n'y a aucune information qui peut changer dans le Medel. C'est des informations techniques comme le couple clé privé, clé publique, le nom d'utilisateur adé de l'utilisateur, son nom, son prénom. Après, OK, on peut changer de nom, mais ça sera vu après. Et bien, c'est que ce type d'informations. Le Medel, c'est juste un orchestrateur. Il n'y a pas du tout de logique business qui a été implémentée dans le Medel. Donc, un grand problème technique avec la blockchain, c'est qu'on ne peut pas appeler plusieurs threads du Medel vers la blockchain. On a eu des behaviors super bizarres. Donc, pour résoudre ce problème, on a décidé que techniquement, on aura juste un single thread qui va taper la blockchain à tout moment. Après, apparemment, ça sera résolu dans des prochaines versions, mais pour l'instant, c'est comme ça. OK, pourquoi le choix de MongoDB? Le choix de MongoDB, c'est parce que quand on a commencé le dev, on ne savait pas de quelles informations on avait besoin. On ne savait pas la taille de nos informations. Et comme MongoDB est Schemmales Database, donc ça nous a vraiment, vraiment permis. Là, c'est la première fois que je vois vraiment ce côté de MongoDB où tu peux vraiment développer et que ça avance avec toi. On a vraiment besoin d'ajouter une colonne. On n'a pas à faire un update change colonne. Je ne me rappelle plus des commandes de SQL. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais du coup, alter table, add column et des trucs comme ça, on n'en fait jamais. C'est juste, j'ajoute un nouveau document. C'est stocké dans la base de données. Et you can retrieve it very fast. C'était vraiment top. Donc, ça, c'est pour le côté MongoDB. Maintenant, avec le client, c'était super simple. Il avait besoin juste d'une exposition REST. Donc, on a exposé nos données. On a exposé nos services en REST. Des données comme des create computation, c'était des put voire des post. Et des données où on retrievait des informations, c'était des GET. Parce qu'aussi, comme on peut faire des commandes create sur la blockchain, pour récupérer le score d'un utilisateur, on faisait un GET score avec tout ça. Donc, maintenant, on a un schéma un peu plus clair. Où est la logique métier, en fait ? Elle est apportée dans Java ? Non, dans les smart contracts. Dans Java, il n'y a aucune logique métier. On fait juste de la transformation de données. On change les RPC en REST. On expose des services REST et on authentifie et on dirige les utilisateurs. Toute notre logique métier, genre, c'est la step 1, on doit lui donner 50. C'est la step 2, on doit lui donner. C'est fait là. Et c'est Java qui appelle le bon contrat. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on est dans la première étape et on crée la cooptation. On a un client, une arrache, ma arrache, Lucie. C'est elle. Elle est là. Et moi, je lui dis, Cédric, voici un super CV. On va le coopter. Donc elle, elle va rentrer un form. Nom, prénom, nanana, nanana, e-mail. Et elle va dire que le coopter, c'est Cédric. Elle va appeler un service côté Java qui s'appelle Create Cooptation. Côté Java, il va se passer quoi ? Côté Java. Ok, on va voir après comment je sais que c'est Lucie qui a fait la commande. Là, maintenant, on va dire que juste je sais côté Java que c'est Lucie qui crée la cooptation. C'est la rage qui a demandé la création de la cooptation. Et que le coopter, il est Cédric. Donc elle, elle appelle ça. Après, il se passe des trucs pour checker si Lucie elle est dans mon système ou pas. On va voir après côté Azure comment tout ça, ça se passe. Mais bottom line, côté Java, je n'ai rien fait. Je sais juste que ce service REST appelle un service RPC qui s'appelle Create Cooptation. Et au lieu de lui passer Cédric, je lui passe l'adresse publique de mon PKI de Cédric qui est stocké dans MongoDB. Ok, on verra après comment l'identité, elle est bien propagée. Mais pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, ces côtés middle, ça, ça se transforme en clé publique. On va dire que c'est AX01. Et bien, je fais AX01. Ça va s'exécuter sur la blockchain. Quand ça s'exécute, ça renvoie au middle. Vous avez spoilé un peu, mais ça, ok. Ça va renvoyer au middle. Et après, quand elle va rafraîchir, ou quand Cédric va rafraîchir son tableur là, il va voir qu'il a eu ses 50 points. Tout ce qui est business, il est là. Donc, maintenant, vous avez évoqué un bon point. Donc, en ayant vu cette architecture, ben, on a eu un gros problème, un super gros problème. Ben, le problème, c'est que comme on sait que la blockchain, c'est un système qui est distribué, et donc, du coup, qui s'exécute éventuellement, on ne sait pas quand, en combien de temps, ça peut prendre une seconde, comme ça peut prendre jusqu'à deux minutes, si le système, il est vraiment stressé. Vous n'avez qu'à essayer de faire des transactions sur Bitcoin, vous allez voir. Donc, du coup, ben, comment faire ça avec une API client ? Imaginez qu'on dise, ben, au client, ben, ton téléphone ou ta tablette va être bloqué pendant 15 secondes, ou pendant deux minutes, le temps de la réponse de la blockchain. C'est juste inconcevable comme design. Donc, ce qu'on a fait, on a désynchronisé. Donc, on a désynchronisé. Et donc, techniquement, ça veut dire quoi désynchronisé ? C'est que juste le thread qui traite la requête client, c'est pas celui qui va taper la blockchain. Donc, notre schéma, il est comme ça. On s'est inspiré de Node, de Node.js, qu'il y a un seul thread qui traite toutes les requêtes clients, et après, c'est donné à Devalker. Ben, nous, c'était l'inverse. On avait Devalker qui nous tapait de partout, et qui mettait dans une sorte de queue. Et on avait un seul thread qui dépilait cette queue, et qui la mettait dans la blockchain. Et donc, comme ça, on casse la désynchronisation, et là, on répond au client en lui disant Your request is being handled. Ok ? Une amélioration de ce système, c'est qu'au lieu que le client doit rafraîchir après, ben, avec le WebSocket, on pourrait lui envoyer une notification en lui disant Hello, ton truc, il a été updaté. Sauf que, ben, on a encore pas eu le temps de le faire, mais c'est dans nos prochaines versions, on aura le système de WebSocket pour les modifications en pareil. Ok ? Donc, même avec cette architecture qui est un peu mieux de ce qu'il y avait avant, il y a toujours un problème. On a plusieurs SOP, SPO, single point of failure. SPO, whatever. Ok. We have single point of failure. Si la blockchain tombe, on peut pas dire aux clients que, genre, vous pouvez pas faire des requêtes, que la blockchain est down. C'est juste inconcevable. Donc, aussi, ce qu'on a fait, c'est que, c'est un autre système de queuing, qui dit que, si la blockchain, elle est down, je stocke les requêtes dans une autre queue, et tant que la blockchain, elle est down, et tant que cette queue n'a pas été traitée, ben, j'utilise plus cette queue, et toutes les requêtes passent par là. Ben, pourquoi on a choisi cette architecture ? Parce que, imaginons qu'un client, il fait une requête à T0, alors que la blockchain, elle est down. Après, la blockchain, elle est up, T0 n'a pas été traitée. Il refait une deuxième, une autre requête, T1. C'est le même client. Genre, il dit, ben, je veux faire passer de R1 à R2, et puis de R2 à R3. On peut jamais traiter ça avant de traiter ça. Les demandes du client sont FIFO, first-end, first-out. Et on devait maintenir cet ordre. Et le seul moyen qu'on a trouvé pour maintenir cet ordre, c'est de mettre une queue, ben, qui maintient tout ça. Et on est même allé beaucoup plus loin, c'est que si la blockchain, elle reste down, pendant plus de 24 heures, on stocke toutes les requêtes qui n'ont pas été traitées dans MongoDB, et au relancement, ben, on re-retrate tout. Comme ça, on est sûr que Ethereum, si elle tombe, il n'y a pas de problème. MongoDB, si ça tombe, on n'a pas de problème, parce que de toute façon, on s'est basé sur un système de réplica avec un master, un slave et un arbitre, un arbitre qui est juste là pour réélire quelqu'un si le master tombe. Et, ben, voici notre architecture. Le seul single point of failure, ça reste le middle. Si le middle tombe, ben, on n'a pas d'appli, mais on espère qu'il est bien codé et que ça ne tombera pas. Ok, ben, ça c'est notre architecture globale, avec les use case, avec les problèmes techniques qu'on a rencontrés. Il y a aussi un point auquel je n'ai pas... je ne me suis pas attardé, j'en reparlerai. Après, c'est l'azur. Ben, pour l'instant, je vais laisser Pierre vous présenter le côté angular. Après, je reprendrai la parole. Bonjour. Donc, en tant que responsable front-end de l'application, l'un des premiers challenges à remplir, c'était d'avoir une application qui puisse être accessible par tout le monde, n'importe où, facilement, depuis sa tablette, depuis son smartphone, depuis son PC. Et, en plus, d'avoir une interface qui soit à la fois responsive et dynamique et qui donne envie d'être utilisée pour que les gens y reviennent plusieurs fois. Donc, pour ça, j'ai fait le choix de la librairie Angular qui permet de faire en HTML des choses assez dynamiques et responsives, où, en fait, en fonction de ce qu'on va faire sur l'interface, elle va se mettre à jour au fur et à mesure de manière dynamique. On sort du statique. Et, en termes d'interface, j'ai choisi la librairie Material Design qui, en fait, utilise le Material Design de Google, qu'on voit dans toutes les applications, donc Google. Et cette interface est libre et utilisable par tous pour des sites web, ce qui m'a permis, justement, d'avoir l'interface qu'on a aujourd'hui ici, qui peut, justement, s'adapter à tous les écrans et qui est totalement responsive. L'un des autres challenges qu'on a eu en plus de communiquer avec la blockchain, c'était aussi de s'intégrer au SINnoventia, donc à savoir, justement, Azure Active Directory. Donc, pour ça, on a utilisé le protocole d'authentification d'Azure AD, qui est le OOT2, qui permet, en fait, de protéger une communication entre un front et un back-end. Donc, ça se passe en plusieurs étapes. Donc, dans un premier temps, le client vient sur le site, il est redirigé vers un portail dont la sécurité est gérée par Microsoft, ce qui nous enlève un peu une épine du pied. Sur ce portail, il va mettre son mot de passe, ce credential, comme d'habitude. Suite à ça, on revient sur le site, on récupère un premier jeton, qui est un jeton d'autorisation, donc d'authentification pure à l'Active Directory, qu'on envoie au Middle. Le Middle, avec une clé secrète privée, va attaquer le Cloud Azure, pour cette fois-ci prendre un jeton d'accès. Donc là, on va pouvoir récupérer, justement, les fameuses informations de groupe. Est-ce que la personne est un copteur ? Est-ce que la personne est une ressource humaine ? Donc, le Middle récupère ce jeton d'accès, qui me l'envoie enfin, au final, et après, moi, je vais pouvoir faire toutes mes requêtes en utilisant ce jeton. Ainsi, je serai toujours sûr, aussi bien côté client que côté Middle, que la personne qui fait ses actions est bien autorisée à les faire. Ce qui implique, après, une propagation d'identité côté Middle, que Cédric va vous présenter maintenant. OK, donc on va reprendre notre use case avec MyRush. Donc, comme on l'a dit, côté Middle, on reçoit un token. À partir de ce token, moi, j'ai juste le username. Donc, j'ai juste Lucie. On va dire que c'est son username. ou n'importe quel détail qui est lié à elle. Donc, comment faire ? Déjà, quand on reçoit une première requête, ce qu'on fait, c'est qu'on voit si notre utilisateur est dans notre Mongo. S'il est dans notre Mongo, on n'a plus besoin de récupérer les informations côté Azure parce que les informations sont déjà là. Et quand c'est des informations qui sont stateless, on va espérer qu'elles ne changent pas. Donc, du coup, on rentre dans Mongo et on récupère le groupe directement dans Mongo parce qu'on a quelque chose dans notre collection Mongo qui s'appelle Group, si on veut. À partir de ça, on peut savoir qu'elle fait partie de quel groupe. sinon, on requête Azure et on obtient toutes les informations dont on a besoin. On les stocke dans Mongo. Après, on commence à générer toutes nos clés. Par exemple, quand moi, je me connecte, à partir de mon username, on va me générer une clé publique et une clé privée. Donc, là, on a vu comment la propagation est faite entre Azure et le middle. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment elle est faite entre le middle et le blockchain. Donc, là, on va parler un peu technique. Ben, comme là, on parle trop de cryptographie, ben, ça serait intéressant de parler un peu de PKI et c'est quoi le principe de PKI. Ben, le principe de PKI, comme on a dit, c'est Public Key Infrastructure, on ne va pas l'écrire. Mais donc, ça permet de quoi ? Ça permet d'autres choses. Signé et chiffré en français. Chiffré. Donc, on va partir de n'importe quel utilisateur. Un utilisateur, il a une clé publique et une clé privée. Après, il y a les autres utilisateurs. Genre les gens qui vont consommer les messages de cet utilisateur et qui vont générer des messages. Ça, c'est les autres gens. P1 et P2 et P3. Ben, du coup, eux, ils n'ont que la clé publique. On est d'accord parce que la clé privée, ben, elle s'appelle privée, c'est pour qu'elle reste privée. Et ben, PKI, c'est le principe de chiffrement qui n'est pas asymétrique, du coup. Ok ? Donc, du coup, quand... Là, notre utilisateur, ici, on va dire... Je ne sais pas si c'est Y ou IE. On va considérer que c'est IE. Ok. Donc, si elle, elle signe... Si elle, elle signe avec sa clé privée. Donc, il y a un message M là. Et elle le... M. M. Et elle le signe avec sa clé privée. Du coup, quand on va l'envoyer à ses utilisateurs, avec la clé publique, ben, ils vont pouvoir savoir que c'est lui-ci qui a envoyé ce message. Ça, c'est le principe de la signature. Et c'est comme ça que la signature électronique, elle fonctionne. Avec une clé privée, je signe un message. Et tout le monde qui a la clé publique, il peut savoir que c'est moi qui ai signé le message. Après, c'est vraiment de la vulgarisation. Il y a beaucoup de hashing et tout ça qui rentre en jeu. Mais ça, c'est juste pour que vous ayez une image globale du protocole. Inversement, si je veux écrire un message et je veux juste que Lucie puisse le lire, ben, j'utilise la clé publique de Lucie. Je chiffre avec cette clé et donc j'ai besoin de... Donc, il y a juste Lucie avec sa clé privée qui peut déchiffrer ce message. Et bien, comme ça, si elle déchiffre ce message, ben, si là, je crypte un, ben, elle, ça sera la seule qui pourra le décrypter. Et c'est comme ça que la communication se fait avec la blockchain. Et donc, on voit comment, à partir quand le middle, il va générer les clés privées et la clé publique, ben, il peut propager son identité. Donc, comme ça, on a vu comment l'identité, elle est propagée du client jusqu'à la fin. Et voilà, tadaaa ! Quelqu'un a des questions ? Vous n'êtes pas sûr ? Non, non, non. Ah, c'est... C'est du RSA, c'est ça ? Euh, non. Du RSA en 2048... On ne va pas à spoiler, c'est elle qui va en parler. Ah, c'est... Du coup, ben, du coup, pour répondre à... Exactement. On a des experts d'entour en 2048. Non, je ne sais pas exactement. De toute façon, c'est du chiffrement... C'est le principe du chiffrement asymétrique. Après, je ne sais pas exactement ce qui a été implémenté entre le Java et la blockchain comme méthode de chiffrement. C'est un protocole spécifique. Le protocole, c'est le KECAC 200... J'ai pas le plus misé. En gros, c'est le système de signature qui utilise Ethereum, le protocole. Il utilise ça comme... pour faire ses signatures, pour chiffrer les messages. C'est aussi le cas. C'est comme du SSL, en fait. En fait, le KECAC, c'est... C'est le SSL du chat 3. Mais vu que ce n'était pas encore réalisé à ce moment-là, ils ont utilisé celui-là. Et donc, c'est ce qu'on utilise pour chiffrer sur le monde. Alors, moi, je me suis occupée plus de la partie déploiement. Donc, pour revenir, on en était. Donc, on a un front, un middle et la partie blockchain. On peut estimer chacune de ces parties-là comme un microservice. Donc, on a trois microservices. Pour tout ce qui est déploiement blockchain, c'est Noël qui s'en occupe. Et donc, moi, je me suis occupée de faciliter le déploiement côté front et middle. Donc, ils ont vraiment chacun leur infrastructure, leur stack technique. Et donc, pour faciliter ce déploiement, je me suis basée sur Docker. Donc, pourquoi Docker ? C'est quand on a plein de microservices, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient indépendants les uns des autres. Donc, s'il y en a un qui commence à ramer, qu'il ne fasse pas ramer les autres qui tournent sur le même serveur. Donc, si on reprend un peu l'histoire de Docker, l'histoire du déploiement. En informatique, avant, on déployait sur des serveurs. Donc, sans Docker, sans machine virtuelle. Et ce qui se passait, c'est qu'on avait deux choix. C'est soit on mettait tous nos microservices sur le même serveur. Et donc, du coup, on a eu ce problème de dépendance entre les microservices. Donc, si un a ramé, il faisait ramer le reste. Ou soit on mettait un microservice par serveur pour avoir quelque chose de vraiment indépendant. Mais du coup, c'est assez lourd en coûts parce qu'on a besoin de beaucoup de ressources. Après, il y a eu les machines virtuelles qui ont permis justement de mettre plusieurs microservices sur un même serveur, tout en gérant cette indépendance entre les différents services. Mais c'est assez lourd en ressources parce qu'en fait, les machines virtuelles, c'est assez lourd. On est obligé de réinstaller un OS sur chaque machine virtuelle. Et donc, en ressources sur le serveur, c'est assez coûteux. Et donc, depuis quelques années, il y a eu l'arrivée de Docker qui permet... On peut dire que c'est un peu similaire aux machines virtuelles sur le principe. Sauf qu'en fait, on a une couche commune qui est plus grande. On a l'OS qui est commun. Et donc, du coup, on n'est pas obligé de réinstaller un OS sur chacun des conteneurs. Mais on a vraiment une partie OS qui est commune qui est installée directement sur le serveur. Et donc, c'est beaucoup moins coûteux. Donc, au niveau du déploiement, ce que j'ai fait sur notre serveur, on a notre serveur avec le système d'exploitation et la partie Docker. Et puis après, à chaque fois, j'ai créé un conteneur pour la compilation et un conteneur pour le déploiement du service. Donc, le conteneur pour la compilation, en fait, il me sert juste à, par exemple, compiler le front. On récupère juste les exes. Et après, on tue le conteneur. Comme ça, on ne laisse rien de superflu sur le serveur. Pareil pour la partie middle. Et puis après, une fois qu'on a juste les exes qui permettent de lancer ces services, on les lance dans un conteneur pour qu'ils soient indépendants. Et justement, pour qu'au niveau des ressources, on n'ait pas de problème. Et après, je me suis aussi occupé de toute la partie sécurisation côté front. Donc, le front est déployé avec Nginx. Et donc, la question, c'est comment on va réussir à sécuriser un minimum ce front pour ne pas trop se faire attaquer. Donc, tout d'abord, quand on parle de sécurisation côté service web, souvent, c'est du SSL TLS, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est un protocole de sécurisation d'échanges de données entre un navigateur et un serveur. Et donc, comment ça se passe ? Donc, le client, c'est le navigateur. Le serveur, donc, c'est notre Nginx. Et donc, le client, il dit bonjour, je vais me connecter sur le serveur. Il donne ce qu'on appelle des suites cryptographiques. Donc, il dit... En fait, on a besoin de définir entre les deux l'ensemble des méthodes de chiffrement qu'ils vont avoir besoin pour communiquer entre eux. Donc, il y a quatre grandes méthodes de chiffrement. Il y a tout ce qui est échange de clés. Il y a le chiffrement asymétrique, chiffrement par bloc. Il y a tout ce qui est méthode de hachage. Donc, ils ont besoin de choisir entre eux, pour chaque méthode de chiffrement, qu'est-ce qu'ils vont utiliser. Donc, le client, il dit, moi, je supporte, j'accepte ces méthodes de chiffrement-là. Il envoie ça au serveur. Le serveur, lui, il sait ce qu'il accepte. Et ce qui se passe, c'est que le serveur va dire, moi, du coup, parmi toutes les méthodes que tu m'as proposées, je sélectionne celle-là et on va utiliser cette méthode-là pour chiffrer. Après, il y a tout ce qui s'appelle l'échange de clés. Donc, le but, c'est de trouver une clé de chiffrement commune. entre les deux. Et puis, il y a en plus le serveur qui va envoyer son certificat signé, pour prouver que c'est bien lui qui communique avec le client et que ce n'est pas un imposteur qu'on est bien sur le vrai site 95. Et puis, une fois qu'ils ont réussi à faire cette étape d'initialisation du protocole, du coup, ils vont pouvoir communiquer de manière sécurisée entre eux en utilisant ces méthodes de chiffrement. Donc, ça, c'est juste vraiment l'idée globale du protocole SSL-TLS. Et donc, au niveau de la configuration dans Nginx, on peut choisir quel protocole on utilise en SSL-TLS. Donc, soit on se propose d'utiliser tous les protocoles qui sont encore utilisés, donc SSL-TLS, 1.1 et 1.2. Donc, ça, c'est vraiment la ligne de conf côté Nginx. Et si on autorise tout ça, on va avoir tous les navigateurs qui vont réussir à se connecter à notre service. Mais par contre, on va avoir des failles de sécurité parce qu'on va utiliser des protocoles qui sont assez vieux où il y a déjà des méthodes d'attaque qui existent. Soit on se dit qu'on veut une sécurisation très élevée. Donc, on n'autorise que le dernier protocole, TLS. Mais là, le problème, c'est qu'au niveau des navigateurs, tous les navigateurs qui ne sont pas à jour ou Internet Explorer, ils ne vont pas supporter ce protocole-là. Et donc, du coup, on va avoir des clients qui ne vont pas réussir à se connecter à notre machine. Et donc, nous, ce qu'on a choisi, c'est une méthode un peu entre les deux, c'est-à-dire d'autoriser les derniers protocoles TLS qui sont globalement quand même assez sécurisés, de ne pas autoriser SSL V3 qui, lui, a vraiment beaucoup de failles. Et ça permet d'avoir un bon compromis entre la sécurité et l'accessibilité. Et entre les deux, là, il y a SSL Labs qui permet de mesurer le degré de sécurité de certaines méthodes. Et ils disent qu'ils sont dans le même groupe de sécurité. Ils ont tous les deux une note A. Donc, ils sont tous les deux très sécurisés. Si on choisit cette ligne de configuration ou cette ligne de configuration, par rapport à si on utilise SSL V3. Donc, on reste, on garde un bon niveau de sécurité et une compatibilité assez importante. Donc, ça, c'est pour le choix du protocole TLS-SSL. Donc, après, il y a justement ce que je disais, la suite cryptographique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quatre protocoles. Il faut définir les quatre protocoles qui vont être utilisés pour communiquer entre eux. Donc, l'échange de clés, protocole asymétrique, chiffrement par bloc et HH pour intégrité. Et donc, ce qui se passe, c'est que le client, il envoie tous les chiffrements qu'il accepte. En fait, ce qu'il envoie, c'est des quadruplets de méthodes de chiffrement. Donc, par exemple, là, le premier, il dit, j'accepte pour, j'accepte AES 256 GSM. Donc, ça, c'est une méthode de chiffrement et HH384. Et pour les deux qui ne précisent pas, il dit, j'accepte ce que tu veux. Quand il ne précise pas quelque chose, c'est vraiment j'accepte ce que tu veux. Ou sinon, j'accepte ce quadruplet-là ou ce quadruplet-là. Il envoie tout ça au serveur. Le serveur, donc ça, c'est vraiment dans notre configuration Nginx. On dit, on accepte ça, ça, ça comme quadruplet. Et après, donc, le serveur regarde ce qui est en commun. Et donc, il y a deux choix. Par défaut, dans Nginx, le serveur, il renvoie tous les choix qui sont en commun entre le client et le serveur au serveur. Et c'est le serveur qui a le dernier mot. Et donc, c'est le serveur qui choisit le couple, enfin, la méthode, les méthodes de chiffrement. Et si on met cette ligne-là dans la configuration Nginx, et bien là, du coup, c'est plus le client qui a le dernier mot sur quelle est la méthode de chiffrement qu'on va utiliser, mais c'est le serveur. Et donc, ça permet au serveur, en fait, de, automatiquement, choisir la meilleure, enfin, la méthode la plus sécurisée parmi toutes celles qui sont communes entre le client et le serveur. Donc ça, c'est tout ce qui est partie suite de chiffrement, suite cryptographique. Donc ça, c'est la conf qu'on a mise côté Nginx. Donc, comme je disais, on définit des quadruplets de chiffrement. En fait, Nginx, il a déjà, suivant la version de Nginx, on a déjà un ensemble de quadruplets de chiffrement qui sont autorisés, juste par rapport à la version. Et donc, c'est parmi ces quadruplets-là, on n'en sectionne que certains. Donc, ce n'est pas gênant si des fois, on ne définit pas toutes les méthodes de chiffrement. Parce qu'on sait que parmi ces quadruplets-là, si on dit qu'on veut telle méthode pour le chiffrement, par exemple, pour l'échange de clés, on sait qu'il n'y a que ces quadruplets-là et que les autres, ils sont quand même sécurisés. Donc, on n'est pas obligé à chaque fois de définir les quatre méthodes de chiffrement. Et puis, à la fin, on dit qu'on veut supprimer dans tous les quadruplets qui restent, on veut supprimer ceux qu'on n'aime pas, qu'on n'estime pas sécurisés. Donc, on définit avec des points d'exclamation tous ceux qu'on ne veut pas utiliser. Les lots, c'est ceux qui sont déjà dans la configuration Nginx, mais qui sont considérés comme faibles côté Nginx. Donc, on lui dit tout ce que tu considères comme faible, on ne le veut pas. Tout ce qu'il y a du 3DS, on n'en veut pas. Donc, ça, c'est la configuration qu'on a mis côté Nginx sur les méthodes de chiffrement. Donc, c'est comme le protocole SSTLS, c'est soit on n'autorise que les derniers chiffrements, mais du coup, on a un risque que le client, il accepte, enfin, il ne puisse pas communiquer avec nous, parce que que les derniers chiffrements, peut-être qu'il ne les connaît pas. Et donc, ça, c'est ce qu'on a trouvé comme bon compromis entre la sécurité et l'accessibilité à notre service. Et après, il n'y a pas que la partie crypto en côté sécurité, il y a aussi la partie quelles sont les données, enfin, quelles sont les informations que je vais donner à mon client. Et en fait, toutes les informations que le client, il n'a pas besoin pour communiquer avec nous, enfin, qui ne sont pas nécessaires au client, on préfère ne pas lui donner. Donc, si on ne précise rien côté Nginx, normalement, quand on fait une requête, on reçoit toutes ces informations qui sont ici, à droite. Et donc, en fait, on voit que dans ces informations, il y a la partie serveur Nginx qui donne la version du Nginx qu'on a en prod. Et en fait, suivant la version, il y a des attaques qui existent. Donc, ça ne sert à rien de lui donner la version. Au client, ça ne lui sert à rien. Et donc, si on met cette ligne-là dans la configuration Nginx, on voit de ce côté-là qu'ici, on n'a plus la version du Nginx. Donc, on n'informe plus le client celui-là-dessus. Et puis, il y a le petit flag e-tag. Donc, le e-tag, c'est l'emplacement mémoire de la requête côté serveur. Donc, quand il reçoit la requête, il la stocke dans sa mémoire. Et évidemment, si le client sait l'emplacement mémoire de la requête côté serveur, il y a des attaques qui existent pour écrire à certains endroits dans la mémoire côté serveur. Et si on met e-tag off, vu que le client n'en a pas besoin, eh bien, on enlève cette information. Et donc, côté client, il ne la connaît plus. Et après, il y a le site Qualys qui permet de mesurer la sécurité de notre site Nginx. Donc, on voit qu'on a quand même une très bonne sécurité. Donc, on a un niveau A+. Et on voit qu'au niveau de ce qui pourrait être amélioré, donc, il y a l'échange de clés. Et puis, il y a la... Comment dire ? La sécurité des méthodes... Enfin, en Cypher, c'est plus souvent ce qu'ils disent, c'est le chiffrement asymétrique. Donc là, on voit qu'on pourrait être un peu amélioré la sécurité. Donc, en étant plus restrictif, en autorisant moins de protocoles. Mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, on peut autoriser quasiment aucun protocole et avoir personne qui peut se connecter à notre site. Ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment... Le but, c'est vraiment d'avoir un compromis entre accessibilité et compatibilité. Donc, je vais laisser Marlène conclure. Donc, moi, j'étais la partie la plus compliquée du projet parce que j'étais le client. Donc, les besoins n'étaient pas toujours clairs. En tout cas, un grand bravo à tous parce qu'ils ont suivi le projet. Ils ont fait évoluer les besoins. Et donc, du coup, on a quand même quelques évolutions qu'on pourrait faire avec l'application. Principalement, on pourrait faire des évolutions fonctionnelles puisqu'on pourrait aller plus loin. Aujourd'hui, en fait, on... Ils ne vont pas aimer. On rémunère avec une monnaie nos collaborateurs. Donc, la monnaie, aujourd'hui, c'est un merci chez nous qui va être échangeable contre des choses dans la vraie vie. Et donc, en fait, aujourd'hui, on en est à la cooptation. Mais on se dit qu'on peut encore aller plus loin. Pourquoi on ne ferait pas l'implication sur les réseaux sociaux ? Pourquoi on ne ferait pas quand quelqu'un nous aide à répondre à un appel d'offres ? Et pourquoi on ne remercierait pas nos collaborateurs pour ce soir, pour avoir animé un workshop ? Donc, en fait, on a encore plein d'idées. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin que ce simple effet de cooptation. Et autre chose, on se dit qu'aujourd'hui, c'est bien puisqu'on a accès via nos mobiles. Par contre, ce qui serait encore mieux, c'est de savoir quand est-ce que les NovenSync nous sont versés. Et donc, ça serait bien d'avoir des notifications à chaque fois qu'on reçoit de la monnaie ou à chaque fois qu'un membre du staff nous valide une étape. Et du coup, où on en est dans le jeu ? Et est-ce que maintenant, je peux échanger mes NovenSync contre quelque chose et un vrai gain ? Pour vous montrer comment l'application fonctionne, on aime pas trop l'effet démo. Alors, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo. On va éviter l'effet démo. Du coup, on a fait une petite vidéo qu'on va vous lancer. Normalement ? Très prochainement. L'effet démo qui n'est pas du tout évité, en fait. Du coup, je vais laisser Noël vous la commenter parce qu'en fait, il y a une petite partie technique et je vais éviter ce moment. Du coup, le simple là, c'est le formulaire quand on envoie une cooptation. Donc, on rentre son nom, son prénom, le consultant, son mail puisque pour contacter une personne, c'est plus simple d'avoir son mail et aussi son numéro de téléphone et pourquoi pas même son profil LinkedIn. Oui, je laisse le suspense. Donc, on envoie. Donc là, c'est parti pour que l'ARH valide. Et donc, côté technique. Ah, ah, ah ! T'as tout cassé ! Tiens. La résolution est magnifique. Donc, une fois que c'est envoyé... Oui, on ne voit rien, en fait. Une fois que c'est envoyé, le serveur reçoit la requête. Donc là, on vient de voir que ça vient de bouger. Ici, c'est le middle. Donc, il y a écrit CREATING A COOPTATION à partir du coopteur Noël.alimbert.noncière. Donc, en fait, celui qui remplit, c'est le formulaire, c'était moi, pour le coopter Paul Auchon. Et on vient de voir que ça vient de changer également sur la table du dessus. Donc là, c'est le client blockchain qui vient de recevoir la requête. Donc là, on vient de créer une transaction. Et donc, cette transaction va être minée. Donc voilà. Donc là, on vient de miner un nouveau bloc. Cette transaction a été inclue au bloc. Et donc, le middle, qui est en bas, va recevoir la réponse. Comme quoi, voilà. Là, on vient d'en faire la réponse en bas. Comme quoi, cette transaction a bien été minée. Et du coup, on va renvoyer une réponse au front. Enfin, c'est plutôt le front qui va aller requêter pour voir l'état. Et donc, on retourne au niveau du front. On va passer ça, vu qu'il ne se passe plus rien de ce côté-là. On va voir le classement. Et donc là, on voit bien que ça va passer à 50. Voilà. Ça s'est refraîchée automatiquement. Donc, on voit que je viens d'avoir 50 points. Et on peut regarder au niveau de mes cooptations. On voit bien le nom du coopté, le statut de la cooptation. Donc là, on voit en cours de traitement, candidature en cours. Donc, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne au niveau du front. Il y a également une autre interface, une interface d'administration, qui va permettre au RH de valider les différentes étapes de la cooptation. À savoir, cooptation bien reçue, entretien RH effectué, entretien technique effectué, propositions commerciales, signatures, etc. À chacune de ces étapes-là, on va recevoir des points. C'est pour l'esprit confidentiel. Est-ce que vous avez des questions concernant... Il y a un classement, en fait ? Alors, voilà, il y a un classement. Alors, nous, dans notre idée du classement, on voit sa position. Et en théorie, on devrait voir également... Là, ce n'est pas quelque chose qu'on a implémenté, mais c'est quelque chose qu'on veut faire. On devrait savoir à peu près à combien de points on est du suivant et à combien de points on est du précédent. Donc, pour savoir comment se situer, sans divulguer justement les noms, pour éviter un petit effet un petit peu pervers de chaque jeu. Donc là, le but, c'est vraiment de se dire, « Ah, on va me rattraper, je vais essayer de copter un peu plus. » Il y a un petit peu un aspect de gamification à ça. Donc, voilà. Moi, j'ai juste une question sur la partie de la blockchain, en fait. C'est un cluster, donc il y a plusieurs machines qui sont... Voilà, alors... Là, vous en avez combien ? Et est-ce qu'elles sont toutes identiques ? Ou il y a des nœuds qui ont des nœuds différents ? Alors, actuellement, on en a un, si on n'en a pas besoin de plus, vu qu'on est sur quelque chose de privé. Vous allez me dire que ça n'a pas forcément de sens, surtout en termes de sécurité. Mais là, vu que c'était pour des besoins d'expérimentation, on en a un. Nous, l'objectif, c'était de doctoriser justement ce client blockchain pour pouvoir en déployer une centaine, si on le voulait. Le but étant également de pouvoir en déployer sur d'autres clients. Là, je vous ai parlé d'un client blockchain qui s'appelle Get, donc c'est un client développé en Go, mais c'est un client qui va permettre de gérer le protocole Ethereum. Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont développés en Rust, il y en a qui sont développés en Java, il y en a qui sont développés en C++. Le but, ça aurait été, à l'avenir également, de pouvoir déployer différentes versions pour voir comment tout ça fonctionne l'ensemble. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, je ne suis pas trop rentré dans les détails concernant les smart contracts, comment on les avait développés ici, comment ils interagissent entre eux. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant ce qu'on a développé ? Si le réseau a bouché pendant plusieurs jours, comme ce qui s'est passé en début d'année, quelles sont les appartes sur l'application ? Si le réseau a bouché ? Là, vu qu'on est sur du privé, forcément, ça ne va pas arriver. Mais les implications, c'est que l'application est inutilisable. Là, on est sur un protocole privé, donc c'est-à-dire que notre blockchain est personnalisée. On a mis nos propres conditions de blockchain, on a pré-miné également des adresses, c'est-à-dire qu'il y a des adresses qui vont avoir de l'Ether de base. On n'est pas sur quelque chose qui va interagir avec le mainnet Ethereum. Pour savoir, Ethereum, c'est un protocole. Il y a plusieurs réseaux dessus. Il y a un réseau de production, c'est ce qu'on appelle le mainnet. Il y a un réseau de tests, c'est ce qu'on appelle le testnet. Nous, on n'aura pas cet effet de spam, donc des mail-off services et ce type de choses-là. Il n'y aura pas de problème d'accès à la blockchain de notre côté-là. Après, nous, on a développé un smart contract pour qu'il soit également déployé sur le mainnet, c'est-à-dire sur le vrai réseau Ethereum. On les a faits de telle sorte qu'ils ne soient pas spécifiques à Nauventia et qu'ils puissent être réutilisables. Donc dans le cas où ça serait bouché, ça serait comme pour tout le monde, si vous exécutez une transaction, celle-ci sera mise en attente en attendant d'être prise en compte par un mineur et d'être intégré à un bloc. Et les blocs, il faut savoir, dans Ethereum, c'est à peu près toutes les 15 secondes environ. Comment on a fait un réseau privé ? Alors, comme je disais, vu qu'on est sur du réseau privé, ça ne va pas arriver. Après, bien entendu, si on disait sur du mainnet, elle ne serait pas forcément disponible parce que tout le réseau est impacté. Donc notre application serait impactée également. Après, juste un truc de vrai, pour les clients qui utilisent l'appli, ils ne verront pas que la blockchain n'est pas... Ils vont envoyer leurs transactions, elles seront mises dans une file. Elles seront exécutées éventuellement. Et eux, ils ne verront pas, ils verront juste qu'ils n'ont pas encore reçu leur programme, que leur transaction a l'air en cours de processing. Ce dont vous parlez, c'est ce qui se passe avec CryptoKitties ou c'est quelque chose d'autre avec les transactions ? C'est quelle ? CryptoKitties. CryptoKitties, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, CryptoKitties, c'est une application Ethereum. C'est une application décentralisée. En gros, c'est des smart contracts qui vous permettent d'échanger, un peu comme des Pokémon, et de faire évoluer des chats. Des chats cryptographiques, on va dire. Et ces chats-là, vous allez pouvoir les fusionner, les muter, les revendre, etc. Les échanger, enfin vous allez pouvoir faire plein de choses. Et l'application a eu tellement de succès qu'elle a complètement spammé le réseau Ethereum, et le réseau Ethereum était inutilisable, mais pour tout, pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est comme je le disais, vu que c'est un réseau décentralisé, quand vous avez un smart contract, c'est un programme, et qu'il est exécuté par tous les nœuds du réseau, tous les nœuds du réseau ont besoin de ressources. Mais quand tout le monde essaie d'envoyer des transactions, les nœuds sont surchargés et du coup le réseau n'est plus utilisable. Voilà, c'est ce qui s'est passé en gros. Et c'était ça la crainte. Là, vu qu'on est sur du privé, on n'a pas cette problématique-là. Et si je peux faire un aparté sur ça d'ailleurs, c'est également l'une des raisons pour lesquelles les banques sont en consortium. C'est-à-dire qu'elles veulent un réseau qui soit semi-fermé, c'est-à-dire qu'il y ait un nombre restreint de participants, des participants si possible ou connus, mais ce réseau-là, il est sécurisé en L.A. Et il est inaccessible de l'extérieur. Donc il n'y a que des personnes, des entités qui sont déjà connues, qui sont déjà authentifiées, qui peuvent y accéder. Et c'est ce qui permet également d'éviter ce type d'attaque, ce type de problématique-là. En plus de ça, on n'aura pas sur des réseaux semi-privés des problématiques liées par exemple à la prof de travail dont on a souvent parlé, consommatrice en ressources ou à d'autres systèmes de consensus. Parce que là, les consensus, ils sont beaucoup plus simples à réaliser étant donné que c'est généralement des entités qui se connaissent et donc, ce n'est pas pareil. C'est une bonne question. Alors, quand on regarde sur les projets bancaires notamment, il y a la plateforme HyperHiger, qui a un framework également qui s'appelle Fabric, qui est développé par IBM, entre autres. HyperHiger va vous permettre de construire n'importe quel type de blockchain. Nous, ce qu'on voulait, ce n'était pas construire une blockchain, c'était construire une application. Et le moyen le plus rapide de la construire, c'était d'utiliser Ethereum parce qu'on avait déjà le protocole qui existait déjà. On avait juste à créer des smart contracts, à configurer le client et à faire marcher le reste avec le middle, le front, etc. Donc, c'était beaucoup plus simple et beaucoup moins consommateur en termes de ressources parce qu'on a chacun une fille après le travail. Et c'est vrai que ça, c'est du temps qu'on prend également sur le travail. Après, c'est vrai qu'HyperHiger, c'est très puissant. Ça vous permet de créer votre propre système de blockchain avec votre propre système de consensus, vos propres règles, pour des applications bien spécifiques. Et donc, c'est vrai que ça, c'est très puissant. Mais nous, dans notre cas, ce n'était pas le plus approprié. Et l'idée de base du projet était aussi de mettre en œuvre une blockchain, pas forcément à créer. J'ai quelques micro-questions. Oui. En plus, avant de parler de blockchain done, quand on parlait du failover, en fait, vous n'avez pas le plus uniquement parce que finalement, vous n'avez qu'un seul mineur. Si c'est un mineur, il n'y a pas de panne. Exactement. Et aussi, si je peux revenir sur ça, quand on se connecte, quand on a par exemple le middle qui va se connecter à la blockchain, il faut bien choisir un client sur lequel on se connaît. Donc, généralement, on a cinq clients où il y a une adresse de clients. C'est comme pour des tables de routage dans les réseaux. On a une table avec un certain nombre de clients avec lesquels on se connecte. Dans notre cas, on a qu'un seul client. Donc, c'est pour ça qu'il est dingue, il est beaucoup intéressant. Pour MongoDB, vous avez fait le choix d'avoir du point du failover avec plusieurs machines. Par contre, pour la blockchain, il n'y a plus. Il y a une raison simple. MongoDB, c'est quand même éprouvé. On sait comment faire. C'est rapide. C'est beaucoup plus facile. Pour configurer déjà le client là. Et le faire fonctionner comme il faut, ça nous a pris du temps. Donc, on s'est dit, on va rester humble. Voilà. Il y a quelque chose qui n'était pas très clair pour moi. Oui. On a parlé, on a dit, il y a un bloc toutes les... Je suis pour une seconde. Alors, vous avez parlé d'une rémunération de 5 Ethereum par rayation de bloc. Mais comme vous êtes sur un prix. Oui. Du coup, je ne vois pas. Il n'y a pas d'utilité. On est d'accord. Il n'y a pas d'utilité, on est d'accord. Mais c'est des vrais Ethereum ? Oui, c'est des vrais Ethereum. Enfin, c'est des Ethereum de notre EOPD. Mais c'est à vous, en fait. C'est votre mineur. Exactement. C'est pour ça que l'idée du parlayer, c'est intéressant. Il n'y a pas ce système de crypto-monnaie. On n'en a pas besoin. Parce que le système de consensus est différent. Là, le but des coins, c'est justement base. Non, c'est 5 Ethereum parce que ça représente 3 000 euros. Mais finalement, c'est de vous à vous, en fait. Donc, ça vaut. Ah bah, si on pouvait l'éliminer si facilement. On ne peut pas les utiliser pour les familles de marché. Pour le moment. Si vous avez une autre question, le même taxe, du coup, c'est de l'ERC20 ? Alors, au moment où on l'a développé, c'était l'ERC20. Un peu modifié pour nos besoins. En fait, l'ERC20, c'est pour ceux qui sont un peu profanes dans le domaine. C'est un smart contract qui va vous permettre de délivrer un token. Donc, ça va vous permettre d'effectuer des transactions. Donc, envoyer de l'ETR contre des tokens, ça va vous permettre de les échanger. Ça va vous permettre d'en générer. Enfin voilà, c'est un smart contract assez complet qui a été standardisé, du coup, qui est sujet à l'évolution. Et c'est un smart contract qui est notamment utilisé couronnement dans tout ce qui est ICO. Donc, si vous avez l'inventuel de Paris, ICO, c'est de la levée de fonds sur des protocoles de standardisé tels qu'ETR. Exactement. On est parti sur ça. On l'a modifié légèrement pour nos besoins, en ajoutant deux, trois méthodes. Mais c'est sur ça qu'on est parti. Une toute dernière question. Votre base de données, en fait, elle devrait utiliser un oracle ? Enfin, dans le monde d'ETR, on s'imagine. Et là, c'est pas le cas ou finalement ? Quand vous parlez de base de données, vous parlez de Mongo ? Non, c'est le middle qui communique directement avec Mongo en fait. Pourquoi on va utiliser un oracle ? Non, c'est la question. Enfin, les oracles permettent de communiquer justement avec le monde extérieur ? Oui, mais nous, c'est pas pour communiquer avec le monde extérieur qu'on a utilisé MongoDB. On a utilisé MongoDB plutôt pour stocker des informations dont nous, on a besoin. C'est pas un oracle, par exemple, on l'utilise si on a besoin d'un prix Forex à un instant T. On a un contrat qui va se connecter sur une plateforme, on va récupérer un prix Forex et on va l'utiliser. Nous, tout ce qu'on stocke, c'est des informations qui sont stateless. C'est le nom, le prénom et le groupe. C'est des choses qui ne changent pas du tout. Donc, on n'a même pas besoin de sortir. Et même, c'est des informations qui sont dans Azure. Donc, maximum, le mail peut se connecter via Azure. Ce qu'on stocke dedans, c'est essentiellement des informations qui vont nous permettre de retrouver les cooptations sur la blockchain. Parce que les cooptations sur la blockchain, c'est des adresses. Des adresses en 0x ou quelque chose. C'est pour faire le lien entre l'entité physique et l'adresse. C'est juste pour l'identité. C'est tout le schéma de l'identité. Comment approprier l'identité ? D'accord. 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 C'est déjà 5-3 millions de blocs est bien de faire à un million de blocs pour tous les clients qu'on aura dans les différents classeurs. Après, nous, par exemple, là, on en est au bloc 870,000 et quelque. Car vu qu'on l'a laissé tourner toute l'année, forcément on a accumulé le bloc. Voilà. Au bout d'un ordre d'idées. J'ai pas regardé exactement la taille, mais c'était 40 mégaoctets ou peut-être un peu plus. Je ne sais plus. Mise à part ce tabou qui est des niveaux de technologie basé sur la blockchain, de manière générale, est-ce que ça représente un intérêt d'utiliser des blockchains dans un ordrement complètement fermé ou que tous les accueurs soient associés à une même identité légale ? Pour répondre de manière totalement honnête, ça ne représente aucun intérêt spécifique. Là, comme le disait Erwan récemment, c'est vrai qu'il y avait un but vraiment d'expérimentation, de savoir se former, de savoir comment développer une application décentralisée, même si elle n'est pas décentralisée du coup. Mais au moins, on a les méthodes. On a les méthodes, on a les outils, on a la connaissance des technologies utilisées, donc on sait faire. Après, il y a d'autres domaines sur lesquels on a forcément un peu moins travaillé. Totalement la gestion des clés privées, des clés publiques, savoir comment les stocker. On l'a gérée au niveau du middle. On aurait pu faire d'une autre manière. Pourquoi pas plus sécuriser comme le font par exemple les échanges de crypto-monnaie. Mais ce n'était pas notre focus pour ce problème. Parce que là, ils sont stockés et à la base, c'est ça. Les clés sont stockés dans le bas d'avant. C'est vous qui détenez les clés des... Exactement. Mais le but, c'est vrai que chaque personne qui utilise l'application a sa propre paire de clés. Le problème, c'est qu'on ne va pas demander à chacun de se former en crypto ou d'installer un wallet pour gérer ça. On pourrait également penser à faire une... Là, en fait, on l'a stocké en mode JBOC. Donc, JBOC, c'est just a bunch of keys. C'est-à-dire, on a nos clés, clés publiques, clés privées, on les stocke comme ça dans un fichier par exemple. On aurait pu les stocker dans ce qu'on appelle un wallet. Donc, des wallets hiérarchiques. C'est-à-dire, on a une adresse qui va être une adresse pour tous les coopteurs. Cette adresse, elle va contenir tout un cas d'adresse pour chaque coopteur, etc. Donc, voilà. Après, juste pour revenir sur ton point, honnêtement, moi, au début, j'étais comme toi, je n'ai pas vu un point positif. C'était juste le use case qu'on voulait utiliser la blockchain. Mais à la fin du projet, je peux dire que la valeur ajoutée qu'on a eu à utiliser une blockchain, c'était quand on a vraiment besoin de l'historique parce qu'en fin de compte, on a dit qu'on veut stocker toutes les cooptaçons dont on a besoin. Vraiment, ça n'est pas lié au problème de stockage au niveau de base de données. Tu as juste un contrat, tu l'appelles et tu as tout l'historique de la coopération de la personne avec tous les détails que tu as stockés et tout. Et tu es sûr de l'avoir. Tu n'as même pas besoin de logging, de le mettre dans une autre base de données, dans un cache ou dans n'importe quoi. Ça, pour moi, c'est un des points positifs de la blockchain. Donc, si pour moi, qu'est-ce que j'ai appris sur ce projet un an et demi après, je dirais que pour les problèmes d'historisation, la blockchain répond bien à ce use case. Au moins, pour nous, ça a répondu à ce use case. Honnêtement, j'ai déjà fait des trucs d'historisation sur Oracle. Ce n'était pas aussi facile que de le faire sur la blockchain. Après, mettre une blockchain en place, c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est encore pas standard. Il y a beaucoup plus de gens qui savent mettre une base de données en place que des gens qui savent mettre une blockchain. Mais le jour où ça sera common pour les gens de mettre des blockchains, je pense que le use case sera de plus en plus utilisé, surtout pour l'historisation. On va dire qu'on est sur un an, on peut rajouter deux mois. Oui, c'est surtout parce que c'est sur le temps perso. Oui, c'est ça. Chacun est en mission, donc on peut retrouver tous les larmes d'histoire. Et là, vu que c'est une ressource par techno, on est en séquentiel, on n'a pas pu travailler de manière parallèle. Donc, c'est pour ça aussi que ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est un an, c'est pas un an. Voilà. Si je peux faire le rappel rapidement de comment ça s'est déroulé en termes de... Vas-y, si. On a... Voilà. Le projet, il a été initié, on va dire, en novembre 2016. On l'a débuté vraiment à partir de janvier. Janvier, moi, je commençais à configurer la partie blockchain. Mais personne ne pouvait commencer à travailler tant qu'il n'y avait pas le smart contract. Et Constance a commencé à travailler sur la partie Docker. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps, justement, pour développer l'ensemble des smart contracts nécessaires au fonctionnement de l'application. Après, il a fallu s'interfacer avec le Middle. Donc, c'est vrai qu'il avait avancé également pour avoir l'applicue Middle qui gère les utilisateurs, tout ce type de choses-là, en collaboration avec le front. Et du coup, pour s'agencer, ça prend du temps. Parce que dès qu'on a un petit problème, ça requiert un minimum de personnes. Parce que les problèmes, on ne les a pas pour des applications respectives. On les a pour les faire communiquer entre elles. Il y a eu beaucoup d'apprentissage, je trouve, dans ce projet. Puisque déjà, ça venait avec des compétences qui étaient relativement particulières. Et les gens n'étaient pas forcément plus habitués à travailler ensemble. Et c'est vrai. C'est vrai que sinon... Et cet apprentissage-là, mine de rien, il se faisait que le lundi soir. C'était 19 à 20, voilà. Et du coup, il a fallu voir comment est-ce qu'on pouvait travailler de manière complètement asynchrone sur un projet qui a longtemps de content. Après, les deux plus gros bottlenecks qu'on a vraiment eu sur ce code. Les deux trucs où on a passé énormément de temps. C'était un, comment faire le premier appel entre le middle et le blockchain. Noël et moi, on a passé, je pense, trois nuits blancs sur des trucs comme ça. On chiffrait avec des trucs qu'on comprenait rien. On hachait, on voulait juste que ça marche. Ça ne marchait pas. C'est pas documenté, c'est galère. Et le deuxième truc, c'est mettre de l'azur avec du Java. Ça semble bien, mais essayez de le faire, ce n'est pas du tout évident. Ça, ça nous apprécie, moi. On a galéré à trois. On était parti sur des solutions avec, on back up le truc dans Excel et on l'autre, tellement ça ne marchait pas. Soit de AWS, mais OK. Mais du coup, on a mis le truc en place, mais c'était les deux plus gros bottlenecks. C'était communication. C'était juste qu'on avait besoin d'un appel qui marchait, que ce soit côté Azure ou d'un appel qui marchait côté blockchain. Et après, c'était beaucoup plus facile. D'autres questions ? Alors, je vais utiliser le tableau. Il faut que je m'en rappelle du coup. Il n'y en a pas beaucoup, mais comme ça, je vais vous expliquer à quoi ils servent également. Donc, on a quelque chose qui s'appelle registry. Je vais mettre les noms comme ça. Registry. On a un cooptation manager. Ensuite, on a un contrat pour faire du stockage. Ensuite, on a un contrat pour gérer les tokens, donc le RC20. Ensuite, on a des librairies. Je ne vais pas les m'essayer parce qu'on s'en fout. Mais du coup, le registry, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet... Bon, j'ai commencé plutôt bottom-up. Donc, ce contrat-là, il va nous permettre justement de gérer tout ce qui est nos 25, c'est-à-dire les points. Il va nous permettre d'avoir notre balance, de savoir à quelle adresse, combien de points. Ceci, ça va nous permettre de stocker nos cooptations. Donc, à savoir quand on crée une cooptation, ce contrat va nous créer un autre contrat, du coup. Ça va s'appeler cooptation. C'est pour ça qu'il s'appelle cooptation manager. Cooptation. Et ce contrat ici, il va gérer tout l'état de la cooptation. Donc, il va gérer, il va avoir les informations telles que qui est le coopteur, qui est le coopté en termes d'adresse. Il va gérer les états. Il va gérer les appels à ce contrat-là pour dire, par exemple, on vient de passer à l'état 2, donne-moi temps. Ou faire la requête pour dire, il m'en faut tant. Celui qui gère ce contrat-là, c'est l'administrateur, donc c'est la banque en gros, et il a le droit de dire, d'appeler ce contrat-là pour effectuer des transferts. Et donc, du coup, dans ce contrat-là, le stockage, on va avoir la liste de toutes les cooptations depuis le début. Alors pourquoi on a un contrat comme ça ? C'est pour se dire que si on veut faire une mise à jour du code source, sur un blockchain, on ne peut pas. C'est quelque chose d'indélébile. Du coup, si on veut faire une mise à jour, il faut recompiler l'ensemble des contrats et le repousser. Mais les données de ces contrats, on doit les virer des contrats précédents et les mettre dans les nouveaux contrats. Et c'est pour ça que ces données-là, on va les stocker là-dedans. Je sais, c'est un peu abstrait comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et le registry, lui, va permettre de gérer le Cooptation Manager, c'est-à-dire les différentes versions du Cooptation Manager. À chaque fois qu'on va faire un upgrade, on va changer de Cooptation Manager. On va faire une nouvelle version du Cooptation Manager. Le registry, lui, va nous permettre de mettre à jour le Cooptation Manager, de remplacer l'ancien avec le nouveau et de garder l'ancien dans la liste pour l'historique. Toute l'équipe, du coup, de la blockchain vous attend en haut. C'est de façon poli de dire. Et Loïc aussi. En tout cas, on vous remercie. Ça vaut un coup, mais il y a un coût qui est offert à l'étage dans nos bureaux. Et les discussions peuvent reprendre. Applaudissements. 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 ...